Chères fontenésiennes, chers fontenésiens, comme chaque semaine, je fais un point avec vous sur la situation durant cette crise sanitaire. Nous rentrons dans une nouvelle phase, une phase de desserrement du confinement, c'est-à-dire une phase de transition, s'habituer à vivre avec le virus, adapter nos organisations et nos services, notamment les services publics. Pour ce faire, nous avons choisi une méthode, le dialogue, la concertation, prendre le temps de construire pour protéger. Nous n'agissons pas au gré des hasards, mais nous avons choisi de tracer un chemin qui n'est pas linéaire. Au sujet des écoles, tout d'abord, nous ne réouvrirons pas le 11 mai ni la semaine du 11 mai. C'est une décision collégiale. Nous avons pris le temps la semaine dernière de rencontrer les parents d'élèves, les syndicats d'enseignants, les directeurs d'école, en visioconférence, bien entendu. Nous avons eu plusieurs réunions de travail avec les services municipaux qui s'occupent de la gestion des écoles. Aujourd'hui, j'ai eu un échange avec le préfet, la directrice d'académie, puis un nouvel échange avec notre inspectrice. Et puis, bien évidemment, j'ai pu échanger avec les différents groupes politiques qui constituent le conseil municipal, y compris ceux de l'opposition. Alors, pas de reprise de l'école le 11 mai ni la semaine du 11 mai. C'est avant tout pour des raisons sanitaires. Les conditions sanitaires ne sont aujourd'hui pas réunies. Fontenay n'est d'ailleurs pas le seul à le penser, puisque 329 villes d'Île-de-France ont interpellé le gouvernement à ce sujet. Dès demain, établissement par établissement, le travail s'engage avec l'éducation nationale, les directeurs d'établissement, les services municipaux. J'ai demandé à ce que les parents d'élèves soient associés aux nouvelles modalités d'organisation. Je dis bien nouvelles, car l'école du déconfinement ne sera pas l'école d'avant le 16 mars. Nous travaillons donc à la réouverture des écoles. Nous ferons un point chaque semaine pour évaluer les conditions de cette reprise. Nous n'avons qu'un seul et unique objectif, protéger nos enfants. Concernant les masques, maintenant, je sais que vous êtes nombreux à attendre un certain nombre d'informations sur les modalités de distribution. D'abord, comme annoncé, Fontenay a pris la décision d'offrir un masque par habitant. Un masque en tissu, lavable, réutilisable et aux normes AFNOR. La distribution s'effectuera en deux étapes. D'abord, étape numéro 1, la distribution d'un premier masque dans votre boîte aux lettres dès le 11 mai. Une deuxième étape, une distribution complémentaire dans les différents quartiers de la ville pour récupérer les masques supplémentaires tenant compte de la composition de votre foyer sur présentation d'un justificatif. Vous trouverez un document de ce type avec la carte dans le courrier qui vous sera distribué et vous pourrez voir toutes les modalités pour respecter, bien évidemment, les conditions sanitaires. Nous organiserons les distributions en respectant toutes les conditions sanitaires. Bien évidemment, n'y allez pas tous en même temps. Tout le monde, je dis bien tout le monde, aura son masque. Si éventuellement, vous ne recevez pas le courrier, n'hésitez pas à contacter l'hôtel de ville et on trouvera les modalités pour vous fournir les masques. Enfin, qui dit déconfinement, dit reprise d'activité. La ville travaille actuellement, d'ores et déjà, à son PRA, son plan de reprise d'activité. Chaque semaine, nous ferons le point avec vous sur la réouverture des services et sur la nécessaire réorganisation d'un certain nombre de services publics. De toute façon, nous devrons apprendre à s'organiser, à vivre avec les gestes barrières. Heureusement, plus que jamais, Fontenay est solidaire. Restez chez vous. Prenez soin de vous. Merci. Merci.